Musique Depuis 1970, le Musée national des Beaux-Arts du Québec conserve un grand tableau religieux peint par le peintre François Malépart de Beaucourt en 1794 pour l'église Saint-Martin de Laval. Il s'agit d'un Saint-Antoine de Padoue ressuscitant un mort pour innocenter ses parents. Conservé dans les réserves depuis son acquisition, ce tableau a été sélectionné pour le redéploiement des collections historiques dans le pavillon Gérard-Maurissette en 2018 et confié au bon soin du CCQ. C'est un tableau qui a été sauvé d'un incendie en 1942, donc d'une église à Laval. Exactement, Saint-Martin de Laval. Saint-Martin de Laval, donc c'est un tableau qui a été sauvé in extremis, puis à ce moment-là, il a été roulé. Puis les manipulations ont été un peu mal faites, il a été mal roulé, puis ça a provoqué des dommages sur l'oeuvre à ce moment-là. Est-ce que vous avez pu observer la présence de suie suite à cet incendie-là sur la couche picturale? Pas spécifiquement. On n'analyse pas nécessairement la saleté qu'on enlève, mais oui, la saleté de surface est très noire. Évidemment, c'est un grand format. Quelles sont les contraintes d'un grand format comme ce tableau-là? La contrainte dans ce cas-ci, c'est plutôt que la toile n'est pas montée sur châssis. Donc c'est une toile libre, le châssis a été enlevé et on n'a pas son châssis. Donc elle devra être montée sur une table spéciale pour qu'on puisse la traiter, parce que physiquement, c'est trop difficile de travailler à plat comme ça. Donc on va la monter temporairement sur des rouleaux, sur une table, puis elle sera montée sur un nouveau châssis à la toute fin du traitement. Au premier abord, lorsque vous observez ce tableau-là, qu'est-ce qui ressort en premier lieu? Le tableau a été très fragilisé, affaibli. La toile, la couche de peinture a été brisée par les mauvaises manipulations, puis le mauvais enroulement. Donc on a des pertes de couches picturales à un rythme régulier sur le tableau. C'est un tableau, bon, fin 18e siècle. Donc il y a la couche de vernis qui est jaunie, qui est très brunie. En plus de la couche de saleté, les couleurs sont très altérées par ces deux couches-là sur la surface. Vous prévoyez, consacrez combien de temps à un grand tableau comme celui-là? Dans ce cas-ci, pour les étapes qu'il y a à faire, j'envisage un 300 heures de travail sur ce tableau-là. Considère-t-on à ce moment-là que c'est une commande importante pour vous, 300 heures? Oui, quand même. On en a fait beaucoup plus long que ça, mais quand même, sur un grand format comme ça, 300 heures, c'est… C'est important. Pour quelles raisons? Bien, c'est intéressant parce qu'on trouve tout de suite l'original de l'œuvre, puis c'est le but de la restauration. Donc on veut retrouver l'aspect original de l'œuvre, puis on l'a déjà tout de suite. Tandis que quand on a plusieurs campagnes de surpain, il faut réfléchir. Des fois, il faut faire l'examen comme il faut, puis se rendre au bon niveau de l'original. Dans ce cas-ci, c'est plus simple même pour nous, là, c'est une restauration même plus simple. Puis on imagine aussi que les matières utilisées par les artistes, par exemple François Malépart de Beaucourt en 1794, eh bien, ce sont des matières qui sont utilisées à des périodes précises et qui ne traversent pas nécessairement le temps. Non, c'est sûr. Comme par exemple, les rouges, on ne détectera pas du rouge de cadmium, qui est le rouge commun utilisé aujourd'hui comme pigment. On va probablement trouver du rouge qui est d'abord de mercure, du vermillon, des types de pigments avec des métaux plus toxiques, mais c'était ce qui était disponible à l'époque. Il n'y avait pas les pigments synthétiques, c'était des pigments naturels. Je sais que, par exemple, l'Institut canadien de conservation documente le travail de certains artistes, entre autres le choix des pigments qui sont sélectionnés par l'artiste pour la peinture. Est-ce que c'est une réalité qui vous intéresse, vous aussi, ici au Centre de conservation du Québec? Oui, dans ce cas-ci, je vais le demander aussi. Donc, moi, je vais prélever, c'est des minuscules grattages de peinture. Donc, je vais le faire quand j'aurai tout enlevé, la saleté et le vernis, j'aurai accès à la couche originale. Donc, je vais gratter certaines couleurs qui peuvent nous indiquer plus le type de pigment, puis qui peuvent nous relier à l'histoire, aider en fait à dater même l'œuvre, dans des cas où on se questionne à ce niveau-là, mais là, on a la signature avec la date. Mais oui, ça documente les matériaux que l'artiste a utilisés, puis ça, pour correspondre à l'époque et tout, on s'intéresse beaucoup à ce qui a été utilisé pour la couche de préparation. Dans ce cas-ci, c'est une couche de préparation rouge, qui n'est pas la norme aujourd'hui, maintenant. La couche de préparation étant cette espèce de peinture ou de matière qui est appliquée sur la toile directement avant l'application des couleurs, c'est bien ça? Oui, tout à fait, sur laquelle on fait notre dessin préparatoire, où on met en place nos éléments. Aujourd'hui, on peint sur des toiles blanches, là, en général, mais à cette époque-là, c'était rouge. OK. C'est typique de l'époque française aussi, 18e siècle. Sous-titrage ST' 501 Merci.